ok alors avec toi on n'a pas fait encore de questions bah si la dernière fois il y avait voyons 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 rouges voyons vers ouais alors ça c'était un petit quiz mais on n'a pas fait de on n'a pas fait de petites questions perso bientôt quand on nous dit lichter bah bientôt et lichter c'est quoi c'était c'était le je suis sûre que c'était le genre quand il faisait des voyages en voiture avec ses parents à demander tout le temps quand est ce qu'on arrive bientôt 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 très bientôt alors avalon qui nous dit pouillot où est le gagin d'âge promis hier pour aujourd'hui rembourser nos invitations non mais bientôt bientôt mais c'est le mot c'est bientôt on vous a dit bien le gagin d'âge de janvier arrive bon une question de entre entre 1 et 19 tu ne connais pas la teneur de ces questions non eh ben donne moi un chiffre au hasard celui que tu souhaites entre 1 et 19 d'accord excuse moi je suis vieux et entre 1 et 19 9 la question numéro 9 c'est un jeu que tu as aimé à contre courant de la vie générale et pourquoi il y en a plein il y en a plein celui qui me vient en tête je pense que c'est les dynasties warriors 3 à l'époque enfin à l'époque où je suis arrivé à game culte j'ai fait une confession j'ai dit à donc à clément et à kevin à l'époque que j'adorais dynasties warriors 3 et ils m'ont rionné ils ont fait mais attends t'es un ouf clément kevin pas très gentil c'est un ouf dynasties warriors 2 on lui a mis deux c'est de la chi casse toi c'est de la merde ouais parce qu'on a toujours des arguments très posés à game culte parce que tu vois c'est un site très sérieux donc je t'interromps pour une info extrêmement importante de hubert qui dit gaijin dash vers 20h30 21h voilà quel héros quel héros bah voilà vous le savez maintenant hubert va refaire votre soirée 2h20 à priori le gaijin dash 2h20 de plaisir donc finalement il arrivera vraiment ce soir donc à toutes les personnes qui ont douté de notre capacité à vous satisfaire s'il vous plaît repentissez vous et on passera l'éponge pour cette fois et je pense que d'ici d'ailleurs final fantasy la nt c'est aussi un jeu je pense qu'il est un peu où j'ai un avis peut-être un petit peu courant je pense qu'il va quand même bien se faire allumer pour ceux qui vont un petit peu ne pas ne pas kiffer ou ne pas entrer dans le délire et je les comprendrais aussi parce qu'il faut quand même à briser la briser la glace et vous alors sur le tchat dites nous je veux savoir le jeu que vous avez aimé à contre courant de tous enfin deux à compte au courant de la vie générale qu'est ce que c'est moi je me souviens pas d'avoir un jeu que j'ai aimé à contre courant de la vie générale à part à part éventuellement le legend of dragoon qui se fait voilà il faudrait que je reprenne qui est un petit peu le le cousin à côté à côté de qui on n'a pas envie d'être sur la photo de famille mais bon dark souls 2 nous dit galaxian remember me frankie latabas ah j'étais déçu moi par remember me faudrait que je reprenne mon fichier tu sais que j'ai un fichier parce que t'es peut-être pas au courant j'ai un fichier qui s'appelle justenote.txt sur mon bureau depuis qu'elle a un fichier de légende je consigne toutes les notes que j'ai mises sur gamecube c'est vrai je suis au moins au moins 800 tu vois ouais et là j'aurais une vie eu une vision plus globale parce que comme comme j'ai alzheimer vu que je suis vieux et ben j'ai du mal à voir exactement quel quel jeu j'ai mis quelle note est là hop de double clic et je sais exactement quel jeu par exemple mon sur quel jeu j'ai un avis à contre courant on va dire de la vie générale parce que là ça m'échappe tu vois il y en a tellement il y en a beaucoup ouais il y en a beaucoup au catin qui dit metal gear solide de blooming 09 qui nous dit no man's sky j'ai adoré assassin's creed syndicate mais mais je suis je suis un fan de nous dit balladure skate child of light pour world viewer quoi d'autre je remonte je remonte die by the sword je connais pas du tout mais sur vegetabix ça me dit rien du tout remember me bon bah ça child of light je l'ai pas fait child of light c'est vrai mais ouais non c'est enfin j'ai attendu quand même de la vie de boulap et quand il m'a dit que c'est que gameplay était mou alors que ça s'inspirait de grandia je me suis fait oh là là ça va me tomber des mains très très vite age of barbarian nous dit guignonne mais c'est dur à assumer quand même pourquoi c'est dur à assumer je connais pas du tout moi non plus d'accord très bien bah tu vois auprès de nous ce serait pas dur à assumer tu sais si tu nous disais ça en soirée voilà on serait pas on serait on serait pas le genre à te juger donc n'est crainte guignonne gastaro qui dit final fantasy 7 pour mes rimes final fantasy 7 si tu nous écoutes je suis désolé à l'époque je ne savais pas ce que je faisais piccolo de maillot qui nous dit total overdose que n'est pas du tout j'y vais hypnotiquement à one one chambara c'est onet chambara oui c'est un beat them up avec des filles à bikini qui tabasse des zombies pendant plusieurs que je voudrais l'avouer nous dit à ballon tant que sur atari 2600 je sais je suis vieux gender wars dark cloud ah oui c'est vrai j'ai mis 6 sur 10 alien isolation mais moi j'ai plus tendance à sous-noter les jeux qui que les gens ont kiffé pourquoi parce que alien isolation moi ça m'a je trouve ça hyper rébarbatif et hyper pénible mais bon c'était mon avis isolé dans le dans l'océan de louanges des fois de tout oui après de toute manière un avis ça ça reste un avis isolé un peu que tu sois que tu sois enfin tu vois ce que je veux dire peu importe ta position que tu sois un simple joueur ou un journaliste c'est pas la vérité absolue c'est sûr oui oui bien sûr il faut bien le garder en tête quand on lit justement quand on quand on lit les tests quoi c'est vraiment à l'appréciation personnelle brocolive brocolive peut-être qui nous dit fallout 4 ainsi que tu dis un mot qui dit fallout 4 bah c'est vrai il n'a pas été ouais si c'est vrai qu'il n'a pas été moi j'adorais fallout 4 donc je serais je serais complètement dans l'heure de toute façon tu es très bethesda si j'ai cru comprendre si j'ai bien cru analyser ouais alors ça dépend ça dépend j'aime beaucoup les jeux arcane mais c'est vrai que qui du coup sont édités par des bethesda là mais mais de manière générale pour te dire yuki shiro quand justement quand je quand je passais mes entretiens etc la première chose qui m'a dit c'est bon alors je marque quoi je les jeux que tu les jeux auxquels tu joues je marque bethesda je dis alors non 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 bien sûr j'ai des goûts un petit peu plus éclectique mais ouais non fallout 4 pour le coup il était pas mal du tout x rebirth c'est quoi c'est un ff ça non non il me semble que c'est un 4x je veux pas dire de conneries mais voilà j'ai comme fait que la die sur gamecube qui avait une bonne note par par trunks à l'époque ah ouais 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 c'était j'ai plus exactement en tête le truc mais je me souviens que c'était un jeu qui avait eu qui avait pas mal divisé aussi des îles est si pourtant je suis bien en face avec stone en général nous dit balladure skate gonzalez serait d'aller à l'être raid alerte 3 oui est ce que tu as testé le sphère non j'ai envoyé là bas j'ai tiré à blanc sur exerve et il est en train de de sur qui fait pour nous rendre le test le plus vite possible ça lui accède à toi si tu passes par là l'os fire dans l'os fire c'est vraiment le c'est vraiment le cadeau empoisonné parce que c'est par la team de iam setsuna qui voulait faire un rpg à l'ancienne déjà sur ps4 vita et c'est l'ennui personnifié et l'os fire ça a l'air d'être du même tonneau et d'après les premiers retours que j'ai d'exert c'est exactement le même emmerdement sur une galette et je me permettrais juste de relever ça c'est le tout ce qui dit art of darkness mais il n'a pas il n'est pas il n'est pas non art of darkness il y a plein de gens qui le kiff pareil street fighter cap mais là c'est méthode dame c'est un ancien stagiaire à nous et il se signale avec un petit coucou comme ça je pense très bien bien voilà c'est magnifique j'en veux beaucoup après chiche d'ailleurs pourquoi ce que j'ai mis 7 à sleeping dogs oui mais tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça ne reste que la vie de la vie de poids chiche qui a mis quatre à rise un faut-il leur appeler c'est la fameuse cartouche poids chiche cartouche poids chiche c'est un 4x spatial qui a fait pleurer moult de fans d'accord ah je me suis mis super récemment au 4x c'est à appréhender c'est chaud c'est au delà de mon spectre tu vois je suis décidé à final fantaisie et là bas il ya les 4x il ya x rivers très bien attendez hop ah mais oui sonic forces j'allais l'oublier effectivement voilà un avis dissident mais à sonic forces même si j'ai mis une petite cartouche là encore parce que c'est pas non plus un excellent jeu g et j'ai apprécié ce que j'ai joué donc j'ai mis 5 mais j'ai pas tout passé un moment déplaisant pendant les trois heures auxquels j'ai joué à sonic forces d'accord et sonic comment il s'appelle là fire and ice fire and ice c'était sur trois ds bah c'était pas si mal même s'il a pris 5 aussi donc voilà ouais scandale divorce oh ouais vas-y donc faut aimer appuyer sur une seule touche c'est pas loin d'être faux mais je crois que plus je me fais vieux et plus c'est c'est le genre de jeu que j'apprécie c'est vrai non je déconne non mais c'est la rumeur qui court comme quoi voilà l'âge de la retraite rapprochant je suis là pour me faire assister donc voilà très bien désolé pour concerté mais non ne t'inquiète pas elle n'est pas passée en stream maladure's gate j'ai managé j'ai ménagé la chair et le chou sonic mania non mais bon après le futur jeu de la honte mgs mais non c'est pas mal metal gear survive faut pas dire ça faut pas dire ça en cinq minutes il a dit qu'il était vieux 15 fois bah oui mais bon il est vieux il se répète jusque là non parce que le chat aime bien dire ça et les gens sur twitter aussi donc voilà c'est le à chaque fois que je mets une surnote ou une sous note et pouillot il est temps de passer la main d'un côté tu es plus proche de la mort que de la naissance quoi finalement bah ouais 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 c'est clair et oui à chaque seconde qui passe ouais finalement on rapproche peu à peu irrémédiablement de la mort mais je vous rappelle et je vais peut-être que d'ailleurs on terminera là dessus je vous rappelle que donc normalement ce soir au final coup de théâtre devrait sortir gaijin dash 2h20 de pur plaisir voilà en compagnie notamment et bien de pouillot ici présent qui devrait sortir donc aux alentures de 20h30 21h et si ce n'est pas le cas bien écoutez vous pourrez vous envoyez un mail à h petit à de gamecule voilà voilà et il sera ravi de vous y répondre voilà voilà tout simplement et et c'est bien comme fin de stream oui voilà pour les personnes qui du coup n'auraient pas eu l'info maintenant vous l'avez respect hubert nous dit barastor le pauvre pauvre hubert carrément non mais c'est vrai qu'il a mis les bouchées double hubert contrairement à ce qu'on pense il n'est pas si nul à chier que ça non à le dire c'est une peut-être une révélation de fin de stream mais voilà c'est quelqu'un qui bosse énormément et avec efficacité donc vous pouvez lui être très redevable de sortir des émissions aussi longues aussi vite c'est notamment le cas pour gaijin dash qui demande un peu plus de montage en plus que l'émission où il assure le montage en direct pour gaijin dash comme on parle des jeux pas toujours très connus de vieux jeu rétro après il est obligé d'aller piocher dans ses archives qui s'appelle youtube donc ça va il a quand même accès à pas mal de trucs mais de trouver voilà des extraits suffisamment parlant est suffisamment intéressant et ça prend du temps tout ça et c'est cool vraiment de réussir à passer cool son boulot aussi un mais vraiment il prend le temps de bien faire les choses donc voilà ce sera la seule le seul on est en 2018 et ce sera sans doute le seul mot flatteur que j'aurai pour hubert parce qu'après on va reprendre le naturel va revenir au galop bien sûr à jouer fifa et là malheureusement ce sera compliqué winter fake il dit c'est l'heure de la bière oui justement on s'en va et il fait faim un petit peu là il fait faim il fait soif ouais complètement écoutez en tout cas on vous souhaite un très très bon week end on n'a pas encore le programme de la semaine prochaine totalement défini ceci dit vous savez que vous pouvez nous retrouver le mercredi le jeudi le vendredi entre 17h30 et 19h on sera là pour accompagner vos goûters de manière totalement agréable et voilà et surtout avec énormément de jeux vidéo on vous souhaite un très très bon week et on vous dit à la semaine prochaine prenez soin de vous salut